comment attirer l'attention de son ex alors c'est une question messieurs dames que vous me posez très souvent dans vos reconquêtes amoureuses alors c'est souvent pas une bonne question mais j'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo mais j'aimerais commencer par vous dire que votre ex à l'annonce de la rupture va avoir trois certitudes vous concernant sa première certitude c'est que la relation amoureuse était peu épanouissante ou plus épanouissante et donc c'est pour ça que lorsque vous voulez sauver votre couple lorsque vous demandez une deuxième chance cela ne peut pas fonctionner parce que ce que vous proposez à votre ex c'est de revenir dans l'ancienne relation qui était pour votre ex peu ou plus épanouissante la deuxième certitude qu'à votre ex c'est votre incapacité au changement ou votre incompatibilité de caractère si vous êtes dans une relation courte votre ex durant la relation vous a à travers des avertisseurs peut-être que vous n'avez pas voulu ou pas pu voir mais en tout cas votre ex vous a signalé qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas dans la relation et bien souvent votre réaction ça a été cause toujours tu m'intéresses donc votre ex vous connaissant se dit que vous êtes dans l'incapacité de changer sinon vous l'auriez fait avant et en ce qui concerne les relations courtes c'est que en très peu de temps bien souvent vous avez montré des défauts à votre ex qui sont rédhibitoires bien souvent votre valeur s'est dégradée très rapidement après la mise en couple et enfin la troisième certitude qu'à votre ex c'est que vous allez tout faire pour le ou la récupérer c'est pour ça que vous devez faire un silence radio c'est pour ça que vous devez changer pour vous parce que toutes les actions que vous allez faire envers votre ex votre ex va les analyser avec le prisme de il ou elle veut me récupérer et c'est pour ça que votre changement n'est pas crédible bien souvent parce qu'il n'est pas réel mais également parce que votre ex voit vos intentions de reconquête amoureuse et c'est pour ça qu'il ne faut pas divulguer son temps plan de reconquête il ne faut pas dire à votre ex que vous allez tout faire pour le ou la récupérer ou en tout cas même montrer de façon subliminale ou inconsciente que votre seul objectif dans la vie c'est de récupérer votre ex ainsi la première chose à faire et je sais que vous avez du mal avec ça c'est la phase de distance vous devez accepter et comprendre cette séparation bien souvent votre ex ne vous dira pas la vérité sur les véritables raisons qui ont amené cette séparation cela sera à vous le trouver soit à travers vos les disputes que vous avez pu avoir où les conflits les frictions vous avez pu avoir avec votre ex soit en prenant une séance coaching avec moi si vous le souhaitez le lien est dans la description mais en tout cas c'est la première phase c'est à dire la phase de distance la phase de silence radio cette phase elle est pour ce qui m'amène à la deuxième chose à faire c'est apporter du changement dans votre vie c'est apporter de la nouveauté votre ex ne veut plus de la même relation donc si vous ne changez pas si vous n'apportez pas de la nouveauté dans votre vie il vous sera compliqué justement d'attirer l'attention de votre ex parce que si vous n'avez pas justement cet effet de surprise si vous n'arrivez pas à surprendre votre ex par votre capacité de rebond par votre capacité à reprendre votre vie en main par votre capacité de changement de mise en place de nouveautés dans votre vie vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex la troisième chose à faire c'est retrouver son indépendance émotionnelle c'est retrouver son contrôle émotionnel tant que vous n'avez pas ça c'est ça qui a plu à votre ex ça vous avez du mal à le comprendre mais vous vous appelez ça de l'amour c'est de l'incomplétude c'est de l'égoïsme votre ex à travers cette séparation vous dit qu'il ou elle n'est plus heureux dans la relation et vous vous lui dites ton mal être je m'en fous ton malheur je m'en fous moi je t'aime reviens comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça donc tant que vous ne retrouvez pas votre indépendance ou votre contrôle émotionnel vous ne parviendrez pas à attirer l'attention de votre ex parce que vous ne serez pas joueur vous ne serez pas fun vous vous allez vouloir verbaliser vous vous allez être entre guillemets en sur analyse par rapport au dire et au comportement de votre ex et tout ça ne fonctionne pas donc durant cette phase de prise de distance ou de silence radio pour attirer l'attention de son ex il va falloir que vous arriviez à rehausser votre valeur si votre ex vous a quitté c'est parce que vous avez perdu de la valeur à ses yeux parce que votre valeur perçue aux yeux de votre ex c'est trop dégradé pour que votre ex continue à être en couple et donc ce n'est pas en criant vos sentiments ce n'est pas en prouvant votre amour que votre ex va revenir dans la relation amoureuse et donc ce réhaussement de valeur il va se faire à travers de la nouveauté mettez de la nouveauté dans votre vie vous allez voir que ça va ça va vous allez redevenir rayonnant comme vous l'étiez au début de la relation amoureuse encore une fois votre ex vous lui avez plus parce que vous aviez des objectifs parce que vous aviez un monde à vous un univers à vous et bien souvent dans la relation amoureuse vu que vous avez fait de votre ex votre priorité vous avez perdu votre univers donc retrouvez moi ce monde à vous c'est un univers à vous la deuxième chose c'est reprendre confiance en vous encore une fois quand vous êtes en suranalyse quand vous voulez verbaliser grosso modo quand vous êtes vecteur de stress votre ex il peut pas y avoir de la complicité vous pouvez pas attirer l'attention de votre ex votre ex voit vos intentions votre ex c'est comme si vous jouez une partie de cartes avec votre ex et qu'à votre ex vous lui montriez votre jeu votre ex connaît vos intentions et donc dans ce sens là vous ne pouvez pas attirer l'attention de votre ex donc il va falloir retrouver la confiance en vous et ça ça va passer par la nouveauté par du changement faire un petit travail d'introspection sur vous même mais tant que vous ne revenez pas cette personne qui était joueuse cette personne qui était taquine cette personne qui était fun mais ça c'est pas sur deux trois sms c'est tout le temps que vous devez redevenir comme ça votre ex ne veut pas d'une personne triste votre ex veut d'une personne qui soit épanouie dans sa vie donc arrêtez de montrer à votre ex que c'est la huitième merveille du monde arrêtez de montrer à votre ex que vous pouvez pas vivre sans votre ex tout cela est faux vous le savez je le sais et votre ex le sait également et tout ce que vous allez transparaître ou sous communiquer en faisant ça c'est que votre valeur est trop faible et je dirais même qu'en faisant ça vous en devenez pathétique imaginez je sais pas moi qui est une équipe de tournage avec vous quand vous faites ces actions là est ce que vous seriez fier de vous à ce moment là si c'était diffusé à la télévision sur internet etc je suis sûr que la réponse est bien évidemment non alors me dites pas qu'en faisant ça vous êtes authentique me dites pas qu'en faisant ça vous avez confiance en vous c'est faux et on le sait très bien vous et moi la troisième chose c'est se servir des réseaux sociaux pour publier publier encore une fois avec parcimonie pour montrer son changement et lorsque vous me dites oui mais on n'a pas d'amis en commun et lorsque vous me dites oui mais mon ex m'a bloqué au bout d'un moment votre ex va venir voir votre profil au bout d'un moment ça va remonter aux oreilles de votre ex si vraiment vous n'avez aucun ami en commun ce n'est pas votre ex ce n'est pas possible si vous n'avez aucune connaissance commune ce n'est pas votre ex vous avez été préféré une relation charnelle mais lorsqu'on a une relation avec une personne et c'est comme ça qu'on peut savoir qu'on est en couple il y a au moins eu présentation à des connaissances à des amis ou à de la famille s'il n'y a pas eu ça ce n'est pas votre ex c'était du flirt c'était un début de relation mais en tout cas ce n'était pas votre ex parce qu'il n'y a pas eu de couple formellement inscrit donc publier sur les réseaux sociaux la nouveauté votre changement d'état d'esprit là il faut le faire en filigrane il faut pas dire à mentionner je vais super bien etc il faut être plus fin que cela mais avec les réseaux sociaux vous pouvez montrer que vous avez surmonté la rupture que vous avez mis en place de la nouveauté que vous avez réussi à rehausser votre valeur et la quatrième chose c'est communiquer sur du fun sur du léger avec votre ex encore une fois arrêtez de verbaliser les pourquoi les comment et on est qui soyez joueur soyez fun vraiment lâcher un peu prise par rapport à votre reconquête amoureuse arrêtez d'être crispé en mode je veux récupérer mon ex à tout prix la séduction c'est du jeu c'est fun c'est léger si votre ex ne veut pas jouer c'est que ce n'est pas le moment il n'y a rien à faire il y a juste à reprendre de la distance et à se retirer et à se concentrer sur soi encore une fois la reconquête amoureuse c'est la reconquête d'abord de soi avant de récupérer votre ex donc arrêtez de croire que votre bonheur dépend de votre ex arrêtez de croire que vous serez heureux quand vous aurez récupéré votre ex c'est faux lors de la relation vous n'étiez pas pleinement épanoui ne me dites pas ça là avec l'aversion à la perte vous pensez que la seule chose qui peut vous rendre votre bonheur perdu c'est votre ex la seule personne qui peut vous rendre ce bonheur perdu c'est vous même allez messieurs dames je compte sur vous si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching le lien est dans la description abonnez vous à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt avec James d.